On va continuer, alors on a parlé un peu d'agriculture là, mais on va parler de bons produits avec BioBernet, ça se passe du 13 au 15 septembre. Maurice Meyer, ça fait quelques années que BioBernet a commencé, on entendait moins parler du bio à l'époque, maintenant ça a envahi absolument tous les supermarchés et les hypermarchés. Comment une manifestation comme la vôtre peut du coup se démarquer par rapport au mastodonte ? C'est très simple, moi je suis producteur à Bio depuis 25 ans et donc j'ai créé cette manifestation et donc l'objectif c'est de participer à la promotion du bio et de tout ce qui est éthique. Et le bio progresse, donc il y a de plus en plus de bio effectivement, mais les consommateurs deviennent plus difficiles. Donc maintenant ils veulent un côté éthique, un côté commerce équitable, etc. et on leur propose tout ça. Alors justement le bio envahit les étals, envahit les hypermarchés, mais envahit n'importe quel produit, c'est-à-dire que maintenant on a de l'huile de palme bio. On a des produits qui ne sont pas bons pour la santé, mais sous prétexte qu'ils sont bio, on se dit que ça va être un peu meilleur. Là il y a un petit problème. Il n'y a pas de problème, il faut revenir à la définition du bio. Le bio c'est très simple, vous avez une ferme comme la mienne, depuis 25 ans il n'y a pas eu de pesticides et d'engrais de synthèse sur ces parcelles-là. Et tout ce qui est issu de cette ferme est du bio. Maintenant vous pouvez employer du personnel au noir, vous pouvez faire tout plein de choses qui ne sont pas éthiques. Moi je pensais plutôt au côté écologique, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, manger bio c'est manger en symbiose avec la nature. Mais ce n'est pas très éco-responsable de prendre des produits qui viennent de loin, là où Bio Aubernet a décidé de mettre le côté éco-responsable en avant. Tout à fait, nous sommes très local, donc la plupart des producteurs, des transformateurs viennent d'ici, donc on a le côté local en plus. Mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement c'est le consommateur qui choisit comme partout dans le système, et puis après une fois que vous êtes dans la cuisine, c'est vous qui cuisinez. Donc si vous décidez de passer un beau produit bio au micro-ondes, ce n'est plus la responsabilité du bio. Donc il y a différents niveaux de responsabilité, donc on propose aux acheteurs, aux consommateurs de faire le tri aussi. Alors justement vous parlez de micro-ondes, ça tombe bien, puisque j'ai vu que vous aviez une bulle culinaire, c'est-à-dire qu'on va au-delà du produit, vous allez aussi apprendre aux consommateurs à cuisiner, c'est cela ? Tout à fait, oui, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça, c'est d'apprendre un peu comment on peut ne pas martyriser le produit une fois qu'il arrive chez eux. Donc nous on le soigne bien tout au niveau de la culture, et donc on propose la même chose aux cuisiniers. Vous parliez de votre ferme justement, sans pesticides. En ce moment, tout le monde a dû entendre parler de ces décrets qui sont tombés avec des pesticides qui ne doivent pas atteindre les 5 mètres d'une habitation. Le meilleur moyen, c'est en fait de déménager près d'une ferme bio. On est en circuit court pour la consommation, et au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'épandage fait. C'est très simple, vous demandez à vos voisins agriculteurs de passer en bio, et le problème est réglé. Alors, un salon, on y va généralement en famille, est-ce qu'il y a des animations qui sont faites pour les enfants, de la sensibilisation aussi ? Parce que manger bio, manger sain, c'est quelque chose qu'on apprend très jeune. Donc au niveau des ateliers cuisine, des fois il y a des possibilités pour faire participer des enfants, c'est assez facile. Nous avons toujours depuis 16 ans des animaux sur place, donc ce contact avec l'animal est important aussi pour l'enfant. Et effectivement, il y a un certain nombre d'animations encadrées, de jeux, de construction, de choses comme ça, qui sont dans la salle des fêtes et qui ont énormément de succès depuis des années. Il y a combien d'exposants qui seront présents ? Donc cette année, il y a 250 exposants, on est à peu près sur le même volume chaque année, sauf qu'il y a 50 ou 60 exposants nouveaux. Donc il y a un renouvellement dans les produits. Et j'ai vu que l'entrée était gratuite le matin, c'est cela ? Tout à fait, donc depuis quelques années, tous les matins, donc vendredi, samedi et dimanche matin, de 10h à midi, l'entrée est gratuite, profitez-en. Et quand on va sur ce salon, on vient directement avec son petit caddie à roulettes et on peut faire ses courses ou c'est plutôt pour être sensibilisé aux produits bio ? La première chose, c'est d'être sensibilisé et on peut faire ses courses en même temps. Maintenant, si tout le monde arrive avec son caddie, on va avoir quelques problèmes de circulation, mais un panier, c'est pas mal. Voilà, en tous les cas, on rappelle les dates, c'est du 13 au 15 septembre et ça se passe à Aubernais, donc Bi-Aubernais. Merci Maurice Meyer. Maurice Meyer, les gens qui viennent à Bi-Aubernais, ils viennent principalement en famille ou on vient individuellement pour être connecté à ce monde bio et mieux le découvrir ? Depuis quelques années, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent en famille parce que c'est un âge où, du coup, on est concerné par l'écologie, les générations futures, c'est quand on a des enfants. Mais je pense que la moitié du public, quand même, c'est des gens qui viennent en couple ou en solo pour rencontrer et découvrir. Alors justement, est-ce que c'est de la découverte ou ce sont déjà des personnes qui sont convaincues par le bio et qui viennent consommer ? On essaie de savoir, c'est pas toujours évident. Donc on sait qu'on a un noyau dur de consommateurs bio qui viennent à la manifestation chaque année et on a beaucoup de gens qui viennent découvrir. Donc on ne sait pas exactement et aux dernières études, 50% des gens qui venaient, c'était la première fois. Ils découvraient la manifestation et tout ce qu'on propose.